Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Skarsacha et son object 277. Skarsacha qui va donc nous montrer ce qu'il peut faire avec ce char lourd de tier 10, ce char soviétique lourd de tier 10, qui avec son obus AP de base nous met du 490 de dégâts pour 265 de pénétration, qui va également mettre 490 pour 340 mm de pénétration avec la hit et avec l'AHE on est à 642 dégâts pour 65 de pénétration. Skarsacha qui pour l'instant passe plus de temps en dehors de son jeu qu'en jeu, on le sait pourquoi, parce que son char il s'arrête, ça veut dire qu'il a fait un alt-tab. Bon, alors 2230 de dégâts de PV, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. On est sur step et directement on rush la colonne 9. On va pouvoir mettre un tir dans ce gong Kewitia, le Kunzpanzer allié qui fait n'importe quoi et qui va bastonner l'AMX 1390 adverse. En face de nous on a un object 752 qu'on va pouvoir tirer à l'AP normalement. 472 de dégâts qui seront scorés sur le char premium de tier 9 ennemi, c'est du tier 9 et du tier 10 effectivement. On a également un VZ55 en face, est-ce que ce VZ on peut lui mettre un tir dans le côté ? Le tir touchera mais ne pénètrera pas, peut-être que c'est parce qu'on a touché le frontal de tourelle et je vous rappelle qu'un frontal de tourelle de VZ55, c'est très solide. Allez, ce centurion 7-1 ce sera le pic de trop, 389 qui seront trouvés sur lui et on est déjà à 1 kill pour 1294 de dégâts. La partie qui commence sur des chapeaux de roue, vraiment une grosse partie qui s'annonce. Un objet de 5.2 il est encore à 1141 HP sur ses 1900 kilomètres de base. On a également un AMX 30. Il y a un AMX 30B, il y a un AMX 30B. Pourquoi les mecs ont foncé comme des débiles ? Alors, pourquoi est-ce que les mecs ont foncé comme des débiles ? Parce que ce n'est pas des débiles, en fait ça c'est une position relativement forte. Pourquoi ? Parce que c'est un creux que là vous pouvez jouer en hold-down et que là vous pouvez jouer en hold-down. Il y a moyen de mettre quelques chars et c'est pour ça qu'ils ont rush en début de partie, c'est pour prendre une grosse position. Et c'est pour ça qu'actuellement on rush. Là en face ils ont un... on pousse 2-6-8-5, je ne sais pas si ça a une grosse utilité mais il était devant en tout cas. Et là on est en train justement de combattre pour cette position. Je vous disais dans un replay récemment qu'il y avait le contrôle map qui était relativement important. Et bien justement là on est en train de push pour avoir du contrôle map et également pour pouvoir sortir les chars ennemis. Alors certes on a investi beaucoup d'HP mais on a pu sortir certains chars ennemis. Ce qui fait qu'au total on a pris du contrôle map et on a pris du... comment dire... des kills sur les chars ennemis. On va pouvoir sortir cet MX-13-90, 1-2-1, il reste en face un Léopard 1 et un VZ-55 dans notre environnement immédiat. On va voir si on ne peut pas... attention le VZ-55 qui décide de lâcher la position, on va pouvoir lui mettre un deuxième, un premier tir. Et le VZ-55 il est à plat ! Je ne comprends pas trop ce move de ce repli, on aurait peut-être pu... Non, on n'avait pas le reload pour profiter du repli du VZ-55. Qu'on va ne montrer que la tourelle et mettre un tir, on ne chopera que le crit sur la traque. Attention, 409, est-ce qu'on peut mettre... non, il n'est pas encore derrière la colline. Ce qui fait qu'il n'aura aucun relief pour se cacher le VZ-55 qui a trop tardé sur son repli. Il a vu le T30, il a vu l'Object 590 et il a vu Scarsacha. Et il a trop tardé sur ce repli à noter... À noter... Que le camouflage de Scarsacha est vraiment incroyable. Il est vraiment bien ce camouflage et... Non ! J'ai avancé, excuse-moi Scarsacha. Ok, c'est bon. On est remonté, on est de retour. En reposant ma main sur la souris, j'ai appuyé sur la flèche de droite. Ce qui fait que ça a fait avancer le replay d'une quinzaine de secondes. Bref, on a vu un léger pic. La GW Tiger a été détruite par l'Object 590. L'Object 590 qui continuera avec le T30 pour push sur la base. Il va falloir être relativement... Relativement timide, relativement réservé pour conserver notre point de vue. Salut UL et Scarsacha qu'on a vu. On a vu ces deux magnifiques marques d'excellence. En espérant que cette partie le rapproche de la troisième. En tout cas, c'est plutôt bien parti. Puisqu'on est un petit peu au-dessus des 4500 de cumul. Un TS60 en face. Il y a également un Moss. Et vous savez ce que ça veut dire, le Moss ? Le Moss, ça veut dire des HP. Régale-nous Scarsacha. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu d'aujourd'hui ? Un TS60, c'est un bon char de sidetrack. C'est un TS60, mais il est surtout relativement loin. Le Moss, on ne réussira pas à percer son blindage. On ne réussira pas à percer son blindage. Qu'est-ce que j'en pense de l'IS7 ? Je l'ai eu récemment l'IS7. Je suis un concombre avec. Je suis aussi utile que rien. L'IS7, c'est relativement dur à jouer. Même si ça a l'air simple, c'est relativement dur à jouer. Notamment dans des affrontements à longue durée. L'IS7, c'est un char qui a de multiples points faibles. C'est relativement compliqué de cacher tous ses points faibles. On a pu prendre un tir sur ce TS60. Je crois qu'on a un stabilisateur vertical, ce qui fait qu'on a plus de précision en roulant. On va pouvoir prendre 482 dégâts dans ce Moss et pouvoir tourner sur la V4005. On va tourner sur la V4005. Le E50 se chargera de terminer ce Moss. Et en fait, le 277, il est en compétition un petit peu contre l'IS4 et l'IS7. C'est ce qu'on va appeler un Heavy Home. C'est quoi un Heavy Home ? C'est un char lourd qui va, donc Heavy, mais qui va aussi avoir des caractéristiques de médium, comme une forte mobilité, par exemple, et un blindage qui peut parfois lui faire défaut. Le 277, c'est pas un char lourd qui va avoir beaucoup de blindages. Caisse. La caisse d'un 277, même si ça peut faire récocher certains trucs, partez du principe que ça se perce. Que ça se perce facilement avec du tier 10, si vous jouez un 277. Si vous êtes contre un 277, visez quand même bien pour pouvoir le percer. Bref. L'IS7, ça va être un char qui va beaucoup jouer sur les angles avec sa caisse. Ça va avoir une caisse en bec d'aigle, vraiment. Ce qui fait que vous allez vouloir être vraiment face à l'ennemi, mais en même temps pas trop faire side scrap, mais en même temps un petit peu vous angler. Et c'est justement ça, c'est un entre-deux qu'il faut réussir à trouver. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Et justement, quand vous avez trouvé cet entre-deux, l'IS7, c'est un char qui, une fois que vous avez trouvé comment faire fonctionner son blindage, et que vous pourrez alors profiter de toute sa mobilité, et il a un canon qui n'est pas dégueu. Donc vraiment, c'est un char qui va être un bon char, mais il faut être un bon joueur pour jouer l'IS7. Et enfin, l'IS4, c'est un char super blindé. Là, on n'a fait aucune concession. Ils se sont dit, oh, si on foutait du blindage, et si on remettait un petit peu de blindage. Ça roule toujours, ça tire toujours, parfait. Remettait du blindage, ça ne roule plus, enlevé un petit peu de blindage. Et voilà. Mais en tout cas, ils ont poussé le blindage à mort, ce qui fait qu'il va y avoir ces trois lignes de chars lourds russes. Alors, il y aura également 277, c'est un char pour Bastion et Clan Warsa. Justement, c'est la mobilité que va donner cet IS7, parce qu'on va également avoir les 490 de dégâts, ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez le 430U, qui va être un médium un petit peu plus grand. Voilà. Alors, je n'ai pas fait la comparaison avec l'Object 705A. L'Object 705A qui va être beaucoup plus... C'est un char taillé pour Ticecraft, ça se voit. Et le ST2, le ST2 qui est vraiment le double canon, qui a cette gimmick de ligne, et qui vraiment va être un char qui n'est pas considéré comme extrêmement fort, mais qui est considéré comme potable. Voilà. Sur Blitz, j'ai fait une Master avec 6 080 de dégâts. 6 0... 4 680 de dégâts avec 6 4 bloqués. Je le trouve simple à jouer. L'IS7... Alors après, il faut se dire que sur World of Tanks Blitz, et ça, je vois beaucoup de personnes qui le disent, World of Tanks Blitz et World of Tanks ne sont pas du tout les mêmes jeux. S'il vous plaît, ne faites pas la confusion. Et c'est un char futur 4. Bon. Scar Sacha. Il était parfait. Oui, oui, le rab, le rab, le rab. Ouh. Ouh. On a Bélier. On a Bélier sur notre pilote. Bien joué. 635, ça, c'est un... C'est un rab de fou furieux. Et maintenant, on va pouvoir essayer d'aller... D'aller à toute vitesse à l'autre bout de la map parce qu'on a un 121B à terminer. L'object 2-6-8 qui nous dit de commencer la cape. Tu nous prends pour kill 2-6-8. La cape, c'est pour personne. C'est pour le VK 72-0-1K qui n'a aucune chance d'avoir le 121B. Nous, on est là. On a la mobilité. Pour commencer World of Tanks normal, tu conseilles une quelle ligne de char ? Je te conseille le KV-1. Le KV-1, c'est un très bon char. Si tu réussis à bloquer des shots avec le KV-1, ça veut dire que tu sais globalement bien jouer les chars lourds. C'est également un char qui... Avec lequel tu ne pourras pas faire d'excentricité concernant la mobilité. Et qui est un canon relativement correct. Pour du tier 5, c'est un bon canon. Après, c'est vrai qu'il a été un petit peu dévalué avec ces années, mais ça rajoute un petit peu de challenge. Si tu réussis à bien angler le KV-1, c'est pas un char qui est difficilement anglable. Voilà. Si tu arrives à bien angler le KV-1, dans ce cas, tu seras armé pour les tiers supérieurs. Allez. Vire-moi ce 121 B de là. Fais-le périr sous tes coups incessants. Déclenche ta fureur. 7 kills, 6600 dégâts. Ça, si c'est pas une master, je m'en coupe une, les gars. Oh, le bof. Et tu m'étonnes qu'il n'y a personne chez Agente Féminine qui regarde nos vidéos. Bon. Allez, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce replay. J'espère que je vous verrai bientôt en live parce que vous avez vu qu'il y avait des gens là. Ils étaient en live. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Abonnez-vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada